et bien salut tout le monde bienvenue sur timo alors on est en compagnie de oh oh tout court bonjour à tous aujourd'hui on va faire notre première vidéo sur payday alors cette chaîne sera exclusivement sur payday on va faire des petites vidéos sur septembre à cage du coup là on va commencer par la bijouterie alors les vidéos sont plutôt des tutos mais on va jouer normalement vous inquiétez pas on va pas s'arrêter toutes les deux minutes pour vous dire qu'il y a des choses très bien donc j'avance un petit peu pour tout ce qui est compétence on va pas seulement parler des compétences on va parler des armes et techniques des percs d'ec ou plutôt des pioches d'atouts des équipements on en parlera mais il y a beaucoup de choses ce sera une vidéo longue et bien détaillé quelque chose à rajouter on est sur pc avec des modes tous les modes sont dans la description je vous mettrais peut-être les liens téléchargement si j'ai pas la flemme donc c'est parti on va commencer tout de suite et aussi tous les modes sont disponibles je pense qu'ils l'aura écrit dans la description sur mode workshop pour un net et que c'est un peu plus du nom exact allez c'est parti je peux faire l'explication quoi sur l'explication que tu l'avais bon premièrement donc je continue donc là nous en difficulté maximum ok ce garde maintenant en difficulté maximum les deux ruelles sont bloqués par des petites palissades et je peux faire un petit jump pour repasser en fait vous mettez sur les cartons vous avancez et vous passez et ensuite vous éliminez les gardes en 1 à 1 bon on va partir du principe que je pense que vous le savez mais c'est quatre titres maximum par mission sinon le pager n'est pas bon je veux que mon coéquipier vous utilisez aussi vous pouvez voir en haut à droite le nombre de gardes le nombre de civils des colis des sacs mortuaires avec peur etc je pense que tout ça c'est que c'est qu'il y aura la prochaine vidéo on va faire sûrement demain on va expliquer tout ce qui est les compétences les armes à utiliser les nouveaux nécessaires voilà je place la alors les cadavres a pas besoin de cacher à part s'il n'y a pas les palissades vous les mettez dans les poubelles juste ici vous pouvez les prendre en cadavres hop vous ouvrez la poubelle et vous jetez dedans et vous fermez la poubelle ensuite vous allez juste là et il n'y a plus qu'à projeter ensuite ce que vous pouvez faire c'est juste mettre une petite percée juste là ensuite vous courez vous courez et vous prenez en étage ceux qui sont ici soit vous les tuez soit vous les emballez soit vous mettez des liens pour qu'ils bougent comme vous voulez ensuite dès que vous avez fait ça vous pouvez attaquer ici voilà il y a des fermes alors si vous êtes partout avant d'utiliser les cme ça sert à éviter qu'il y ait des appels du coup je vais le poser pour l'exemple alors là je vais poser du coup plus personne pourra appeler dans la salle parce que oui si vous n'avez pas mis à terme les civils vous pouvez soit s'enfuir et soit rentrer à couvert et appeler à police si vous appelez la police c'est fini je vais faire des rappelages je vais faire des rappelages parce que sur ce jour il y a deux façons de faire des rappelages la façon discrète et la pension d'eau la façon discrète vous ne pouvez pas repérer c'est que c'est comme le mot et la façon d'eau il y a un leader là, un fort il faut penser il faut penser ouais c'est une réaction en chaine euh pk parce que il y a le stand dog dog je vais m'occuper du stand dog dog si vous avez le stand dog dog vous vous allez tous passer c'est une petite choubi là c'est pas bien tuer des gens je peux expliquer ou pas le stand dog dog oui explique alors le stand dog dog c'est juste ouais c'est ça en fait le stand dog dog c'est juste deux flics comme ça vous devez les éliminer directement parce que c'est très chiant ils sont très chiants et aussi dans ce jeu tous les gars ont des visions rayons x donc c'est très relou c'est ça qu'on a envie de les éliminer c'est aléatoire hein ce jeu c'est que l'aléatoire c'est vrai les tutos de cette chaine ne seront pas très facile je vous ai dit surtout des gameplays voilà donc ça va pas être super difficile alors ça finit de ah non maintenant vous avez tout vidé ici si vous nous avez rien à écouter vous avez mis juste le truc juste ici excusez moi ça va souvent arriver là ça finisse de finir de percer ensuite vous récupérez l'argent qu'il y a dedans ah tout de suite je fais une petite coupure du coup je reprends du coup normalement si vous allez bien vous allez jeter les sacs ici du coup vous allez juste les jeter dans le camion et vous attendrez que la portefeuze que vous a entre juste avant commence de percer aussi c'est très important n'oubliez pas de prendre un pistolet avec un silencieux en fait vous avez deux options soit vous prenez un pistolet avec un silencieux vous pourrez prendre n'importe quel pistolet avec silencieux ou vous pouvez tuer au corps à corps mais bonne chance hein si il y a un garde assez loin et qui tire c'est mort vous pourrez recommencer le braquage je pense que redémarrer la partie bon là ça s'affiche pas parce que je suis pas l'autre mais on peut normalement je pense que là tout ça on pourra l'expliquer dans la deuxième vidéo concernant les équipements et les compétences effectivement bon vous voyez le coffre a fini de percer sur nos difficultés il y aura plus ou moins d'argent nous on a la difficulté maximum pour avoir la difficulté maximum vous pourrez être niveau 80 sinon avant vous pourrez pas vous serez en overkill je crois c'est ça hein c'est overkill non ? non c'est chaotique et après quand tu vas bon et ensuite c'est par vous avez juste un petit billet et un sac de bouche voilà après après que j'avais mis tous les sacs dedans bon voilà c'était quoi ce bruit en fou bon voilà et voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu c'est le commentaire de la chaîne on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo tchao tchao et à plus tchao